Carole et Antoine, frères et sœurs, ont toujours su qu'ils publieraient un livre ensemble. Mais de là à imaginer qu'ils seraient adaptés en série par une star américaine, l'actrice Robin White a carrément craqué pour leur intrigue et à acheter les droits. Quand la réalité dépasse la fiction, c'est la belle histoire à lire et à voir de ce 19-20. Valérie Gagé, Mélisande Kennec et Laure Pignallé. Qui était-ce ? Son visage ne lui rappelait absolument rien. S'il lui fallait se replonger dans ses souvenirs d'enfance pour trouver trace de cette femme, comment avait-elle pu le reconnaître aussi facilement ? Finalement, à travers la vitre, il l'a vu murmurer avec hésitation. C'est bon ? Il était une fois un livre écrit à deux voix et à quatre mains. L'œuvre unique d'un frère et d'une sœur passionnés de littérature depuis leur tendre enfance. Devenu grand, ils l'ont rédigé ensemble mais à distance. Lui travaillait à New York, elle à Shanghai. 12 000 kilomètres les séparaient. On écrivait souvent le soir, le week-end. Donc les premières années ont été denses pour un livre qui au début faisait plus de 800 pages. Le frère et la sœur n'ont qu'un an d'écart et se sont répartis les tâches. À lui, les recherches documentaires et la structure. À elle, la plume. On s'était dit que ça pourrait être intéressant d'essayer de faire évoluer Simon en Amérique du Sud. Leur roman, qui se déroule en 2040, est d'abord paru sur Internet en auto-édition. Ramené à 500 pages, il a vite pris la tête des ventes de thrillers. C'est ainsi que le mari de l'actrice Robin Wright l'a repéré. Ce franco-américain a convaincu sa femme, qui est aussi productrice et réalisatrice, de leur acheter l'exclusivité des droits d'adaptation. On a encore du mal à y croire. Ça paraît tellement fou. C'est un scénario qu'on n'aurait jamais pu imaginer alors qu'on a écrit pas mal de pages de romans. Et la belle histoire ne fait que commencer. Une maison d'édition américaine, HarperCollins, vient de publier une version remaniée de leur roman. On commence déjà à imaginer le tome 2 et le tome 3. Et dès l'an prochain, une série pourrait voir le jour sur Netflix. Marie-Eugène, leur éditrice, est ravie. J'ai l'impression qu'il y a d'excellents retours des libraires. Tirés à 10 000 exemplaires, leur petit livre rouge aura-t-il le même succès que le dernier Goncourt ? Ce qui est sûr, c'est qu'au temps du corona, les romans d'anticipation font recette. C'est quand même un univers en dehors du quotidien, mais qui a des thèmes qui sont très forts, qui parlent beaucoup d'actualité au final. Il y a beaucoup de livres fantastiques qui anticipent sur des questionnements d'aujourd'hui. Quoi qu'il arrive désormais, ces deux-là ont réalisé leur rêve d'enfant, écrire un livre et participer à l'écriture d'un scénario.